Bonjour, je m'appelle Dylan, je suis parisiné, élevé à Paris, citoyen du monde, 35 ans, je travaille chez Social Media Data Lab, une société de communication et de marketing web et digital. Où est-ce que tu trouves du contenu voyage ? Du contenu voyage, je trouve essentiellement, finalement j'ai l'impression qu'il y a un glissement au départ, c'était dans les guides, mais on en a assez des guides internationaux comme le Lonely Planet ou le Routard. Aujourd'hui, on a plus tendance à chercher sur le web. Et sur le web, finalement, ce qu'on voit, c'est que les grandes ETA, les fournisseurs de voyage proposent toujours à peu près la même chose. Donc là, on a plus tendance à se tourner vers les blogueurs, les blogueurs voyage, les gens qui ont vraiment des expériences de voyage. Et donc, je m'enseigne essentiellement, finalement, par des gens qui ont eu leur propre expérience et la livrent sur leur blogue et sur le web. Comment partages-tu ton contenu voyage ? De la même manière, donc ça va être par les réseaux sociaux, par certaines applis, comme e-place par exemple, ou soit plus directement en faisant du sharing directement sur, par exemple, Google Hangout ou Skype pour interagir directement avec d'autres gens qui peuvent être dans le même pays ou alors qui connaissent bien le pays et ainsi avoir de l'information directe. Si tu avais à définir l'Amérique latine sous forme de trois tags, quels seraient tes tags ? Alors, ce serait chaleur, gastronomie et musique. Et enfin, quel est ton prochain projet voyage ? Donc, ce serait d'aller en Argentine et au Chili avec ma fleur. Merci. De rien.